C'est dans les premières heures de l'après-midi de ce neuf mois 2019 que l'administrateur maire de la ville de Pointe-Noire, Jean-François Kondo, a posé la première vignette de numérotation sur la portière de véhicules de transport en commun dans la ville économique du Congo. Une action qui rend effective la campagne lancée à cet effet il y a plus d'une semaine dans les six arrondissements du département. Le député maire Jean-François Kondo n'était pas seul à ce lancement. Il était accompagné des administrateurs de la mairie, du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire et du président du patronat des transporteurs. Il a évoqué ainsi les objectifs de cet acte. Tous les véhicules de transport, transport en commun, minibus, taxis, des vignettes qu'on collait pour identifier le numéro du taxi. Il y avait même des numéros indélébiles. C'est plus pour des questions de sécurité parce que vous savez qu'aujourd'hui tout le monde s'improvise taxi, taxi-man. Les taxis-man combine avec les malfrats. C'est pour permettre à ceux qui prennent un taxi, même s'il a oublié son téléphone dans ce taxi-là, de se souvenir que c'était le taxi du numéro X et ça peut faciliter les recherches. Pour comme, aujourd'hui il y a des braquages qui se font en utilisant les taxis-man, les taxis, les populations du quartier peuvent identifier le numéro du taxi et faciliter les recherches. Donc c'est pour plus des questions de sécurité à la fois des populations et même des chauffeurs eux-mêmes que nous avons voulu que cette vignette-là soit estampillée sur les portières des voitures pour nous permettre à la fois de faire le contrôle du nombre de taxis que nous avons dans la ville mais aussi de savoir à chaque fois quel est le taxi qui a pourvu une faute. Ça peut être un accident de la situation, tout de suite l'équipulation peut rapidement l'identifier à travers ce numéro. Nous allons continuer parce que nous avons eu une délibération que nous sommes en train de vouloir remettre en chantier. C'est la tenue des chauffeurs, des bus, des taxis. Ça a créé, ça a coincé un peu mais nous allons relancer cela parce qu'il faut aussi que les taxis-man et les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de bus soient propres. La sécurité des biens et des personnes est une priorité fondamentale pour le député-maire. Les véhicules concernés par cette numérotation sont entre autres les taxis, bus, kavaquis et autres véhicules de transport de marchandises. Lorsque nous disons que c'est 30 000, bon c'est 30 000 pour acheter les vignettes. Ce n'est pas pour faire un bénéfice pour la collectivité. Cette fois je n'ai pas parlé d'argent, j'ai mis en exergue la question de sécurité. Signalons tout de même que cette vignette est peu visible vu sa forme et la taille de police. Chose qui pourrait amputer sur la vraie raison de l'existence de ceux-ci sur ces véhicules.